Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo dédiée spécifiquement au maniement de la canne. Nous allons commencer à étudier le guide du jeu de la canne de Maître Laribo. Vous pouvez voir l'image qui apparaît devant vous et nous allons commencer par les principes de la garde et du déplacement. Avec l'interdiction du port de l'épée est donc apparu le maniement de la canne. Les principes sont donc les mêmes que ce soit dans les gardes ou dans certaines formes de déplacement mais il y a quand même des différences qui sont à noter, notamment le principe de la double garde. La première garde que nous pouvons voir est donc la vraie garde, c'est à dire que la canne est tenue par le bras avant et il est accordé avec la jambe avant. Si c'est le bras droit qui est devant la jambe droite sera devant. Maître Laribo n'évoque pas le fait de l'ambidextrie, c'est à dire de passer la canne de la main droite à la main gauche. Alors que Charlemont lui plus tard en parlera le fait de travailler dans les deux gardes, dans les deux gardes avec les deux mains. Donc je pense que Maître Laribo se conforme au mode de son temps donc on travaille l'épée et la canne en main droite. Pour ma part travailler en ambidextrie est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Ensuite vient la fausse garde. Alors la fausse garde c'est lorsque la canne est tenue par le bras arrière et donc la jambe arrière est accordée avec le bras arrière. Donc les membres qui sont en premier face à l'adversaire ne sont pas armés, au moins le bras avant n'est pas armé mais le bras arrière l'est. C'est donc la fausse garde. Pour la posture des pieds, Maître Laribo dit et explique qu'il faut que les talons soient sur la même ligne. En gros vous avez le pied avant et environ 50 cm derrière le pied avant. Il y a donc le pied arrière avec une ouverture plus ou moins de entre 45 et 90 degrés et les talons sont sur la même ligne. Pour ma part, je ne suis pas tout à fait d'accord. Lorsqu'ils pratiquent la canne à leur époque, ils sont très largement empreintes d'escrime moderne à mon sens. Comment dit, ils travaillent dans la ligne. Moi j'ai appris à travailler la canne sur une surface, ce qui change radicalement les choses. Parce qu'on peut se déplacer beaucoup plus à droite, beaucoup plus à gauche, on peut faire le tour de son adversaire et l'adversaire peut faire le tour de nous-mêmes. Si les talons sont sur la même ligne, on a un problème de stabilité. On retrouve ce même problème chez les boxeurs qui est un très mauvais défaut. Il ne faut pas mettre les talons sur la même ligne dans l'axe. Donc moi, ce que vous pouvez voir sur la vidéo, ce que je conseille très fortement, c'est d'avoir le pied avant et le pied arrière qui regardent dans la même direction, mais ils ne sont ni sur la même ligne dans l'axe longitudinal, ni sur la même ligne dans l'axe transversal. Dans son guide, Maître Laribaud ne parle que de deux déplacements, le mouvement en avant et le mouvement en arrière. Ces mouvements se décomposent de plusieurs sortes. Le premier, c'est le bond en avant sans changement de garde où la jambe avant se déplace la première suivie de la jambe arrière et ce, dans un temps très court et de façon énergique. Vient ensuite, en toute logique, le bond en arrière, qui suit les mêmes principes. La jambe arrière par la première, puis suivie par la jambe avant et le tout dans un laps de temps très court et de façon très énergique. Ensuite, il y a le déplacement de la marche en avant par changement de garde. On passe donc de la vraie garde à la fausse garde, de la fausse garde à la vraie garde en avançant un pas ou en reculant d'un pas, tout simplement. Enfin, il reste le déplacement sans changement de garde où il suffit simplement de faire deux pas en avant ou deux pas en arrière pour revenir dans la garde d'origine. Voilà, cette première vidéo sur le maniement de la canne par maître Laribo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, de préférence, et à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Au revoir et à un prochain épisode du Point Technique. Sous-titrage ST' 501